Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les poissons, on va aller voir cette vidéo pour vous. Est-ce que cette relation va durer ? Donc, pensez à une relation qui vous tient à cœur et on va aller voir ce qu'il en est. Donc, j'ai sorti de carte du jeu. Ici, la consultante qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, quel que soit votre genre. Cette carte vous représente et celle-ci représente votre autre, quel que soit son genre. Donc, c'est à vous d'adapter. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme. Vous adaptez évidemment mes propos. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle est cette relation de votre point de vue, comment vous pensez que se situe cette relation, comment vous pensez qu'elle va, ce que représente cette relation pour vous. 3, 4 et 5. N'oubliez pas, ça c'est votre point de vue. Ensuite, on ira voir celui de votre autre. Je mets les deux petits personnages. Je vois comment vous évoluez ensemble. Et c'est parti. La récréation, la surprise, la solitude, le consultant, la consultante, la rêverie et la mort. Bon, vous êtes déjà en train de vous regarder. Donc, ça c'est déjà très bien. Dans votre état d'esprit, il y a un lien, il y a une connexion. Vous êtes proche l'un de l'autre. Par contre, vous, vous pensez, vous rêvez la relation. Vous imaginez, poisson, que cette relation est comme ci, comme ça. On sait, les poissons, vous êtes souvent dans l'amour, dans l'empathie, dans la compassion, etc. Et donc, vous rêvez cette relation. Peut-être que vous l'imaginez tout autre. Mais en tout cas, vous imaginez que ce que vous avez fantasmé, vous avez envie de couper avec parce que vous voyez que ce n'est pas du tout ce que vous vivez, en fait. Et l'autre, de son côté, vous pensez qu'il se sent seul dans la relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un de célibataire. C'est peut-être quelqu'un qui est libre. Et vous pensez qu'il a été surpris par ce que vous avez vécu ensemble comme distraction, comme amusement, comme… Voilà, ça a été une relation peut-être assez tendre, assez légère. Et vous pensez que cette personne, elle peut se sentir peut-être seule maintenant. Elle a besoin ou envie de reconnexion et que vous l'avez peut-être surpris en lui offrant un peu de légèreté. Mais vous avez envie, vous en avez marre de rêver. Vous ne voulez plus rêver la relation, vous voulez la vivre. Bon, alors, ça, c'est votre point de vue. Du point de vue de votre autre, de cette personne en face de vous, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on a les mêmes cartes qui ressortent ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Le point de vue de l'autre pour les poissons, s'il vous plaît. Le point de vue de l'autre, s'il vous plaît. Trois, quatre et cinq. Je mets les petits personnages, évidemment. Et on voit l'interaction du point de vue de votre autre. Du point de vue de votre autre, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, le retard. La visite. Le consultant. L'absence. Le chagrin. Les larmes. L'amour. Et la consultante. Bon. Dans la tête de votre autre, il y a... Je pense que c'est une chanson d'Annie Cordy. Avec tout un tas de trucs, Brian. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et vous êtes dans ses pensées, mais j'ai l'impression qu'il essaye de mettre plein de choses avant vous. D'abord, il aimerait peut-être que vous lui rendiez visite. Il aimerait peut-être rendre visite à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui doit venir lui rendre visite et ça tarde à venir. Il y a ce genre de choses. Bon. Donc, il est peut-être allé rendre visite à quelqu'un. Ça l'a mis en retard par rapport à vous. Et on voit qu'il aimerait... Je pense qu'entre vous, il n'y a pas de peine. Il y a absence de chagrin, de larmes. Il y a de l'amour. Cette personne, elle était peut-être triste dans une autre relation. Ou elle est peut-être triste vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Il ressent de l'amour pour vous, un attachement, un lien quelconque. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, ou il y a plusieurs activités, ou il y a quelque chose entre qui l'empêche de venir vers vous. Alors, est-ce que c'est l'absence de quelqu'un ? Est-ce que c'est la tristesse d'avoir perdu quelqu'un qui l'aimait, qui vous empêche de vous retrouver ? Ou est-ce que c'est vous qui, qui par votre amour, lui donnait... Enfin, par votre amour, qui ressentait beaucoup de chagrin parce que lui est absent de la relation, parce qu'il est tourné vers se rendre chez quelqu'un d'autre, ou visiter d'autres personnes et qu'il est en retard pour vous voir, etc. Bon. Alors, qu'en était-il de votre passé ? Qu'en est-il de votre passé ? La relation passée ? Comment elle s'est créée ? Comment elle a été... Comment elle s'est établie ? Sur quoi elle a été construite ? Une ou deux. Ah ! Trois, quatre, cinq. Bon, mais elles veulent venir, on va les prendre. Et puis, les personnages, on va voir comment... Alors, je vais mettre comme ça plutôt. On voit que ici, on a quelqu'un qui est peut-être plutôt casanier, qui aime rester chez lui. Votre autre, il aime rester chez lui ou il a quelque chose d'important dans cette maison et il aime, je ne sais pas, rêver à cette personne ou à cette possibilité ou rêver à vous parce qu'il y a un lien, on vous voit côte à côte. Vous, vous avez une vision pas très nette de ce que vous attendez de ce lien. Vous êtes proche mais en même temps, vous tournez le dos à cette personne. ce que vous voyez dans cette relation, c'est quelque chose de pas clair du tout où il y a beaucoup de douceur, où il y a peut-être, où vous vous reconnaissez peut-être et où il y a, c'est très très chaud, c'est caliente. donc ça nourrit peut-être une idée de sexualité, de charnelle, de sensualité, de je suis touchée par cette personne parce que c'est une belle personne et que ça m'apporte une certaine estime de moi que d'être aimée par quelqu'un comme ça ou alors vous voyez cette personne comme il y a peut-être un amant ou quelqu'un d'autre qui est là dans vos pensées mais qui est un peu voilé, qui n'est pas tout à fait net dans votre entourage. On a quand même beaucoup de personnages. Le roi, la reine, le roi, hélas. Donc, on a certainement ce personnage qui est représenté ici que vous pensez, que vous fantasmez. Vous ici comme quelqu'un de très doux, de très, je ne sais pas, intelligente qui est allé proposer des choses parce que vous vous sentez seule, etc. Une personne ici avec le roi de bâton qui est plutôt dans les propositions, dans l'envie de proposer et d'obtenir un acte sexuel, etc. Et c'est vraiment une surprise pour vous. Alors là, ça peut être lui ou ça peut être ici votre autre là et peut-être vous avez plusieurs personnes autour de vous. Bon, plusieurs personnes dans la tête. et puis cette personne qui est casanière, qui est dans sa zone de sécurité, qui ne bouge pas, qui ne sort pas, qui reste là. Où en est la relation maintenant ? Parce que là, avec cette première ligne, là, je vous dirais que non. Pour moi, la relation, elle ne peut pas durer au vu de la configuration. Vous regardez dans la même sens. Ça veut dire peut-être aussi que tous les deux, vous savez ce que vous regardez. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes, vous le savez tous les deux. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise à avoir puisque vous regardez dans la même direction. Cette personne, même s'il y a des nuages, elle sait qui vous regardez. Et cette personne voit très bien le couple aussi que vous formez. Donc, je pense que s'il y a une tierce, s'il y a un trio ou un polyamour, tout le monde est au courant ici. Tout le monde le sait. Une, deux. Allez, si on vous plie. Pour la relation présente ici, qu'est-ce que l'on a ? Trois. Est-ce que l'on a d'autres messages ? Quatre. Est-ce qu'on en a une autre carte ? Là, ça fait trop. Allez. Alors, dans la relation présente, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je vois que vous ne voyez pas trop les cartes. Je vais essayer de mieux cadrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Ça ne bouge pas, ça devrait être bon. On a la dame, donc c'est vous, l'arbre, le vaisseau, la verge, votre autre, la montagne et la fidélité. Donc, on voit que vous êtes séparés. On voit que la séparation ici dure peut-être depuis longtemps, qu'elle est certainement infligée par votre autre et qu'elle est certainement très dure à vivre pour vous. On vous dit que votre autre a peut-être du mal à être, à vous être fidèle, à être sincère avec vous, à être loyal avec vous. Il a peut-être des difficultés dans sa vie qui l'obligent peut-être à être tourné vers d'autres choses. Il y a peut-être la vie quotidienne qui le rattrape. Peut-être beaucoup de monde avec le numéro 21 aussi. On voit que cette personne peut être dure parce qu'elle peut avoir mis une certaine distance sécurisante entre vous et lui. C'est-à-dire qu'il se sent peut-être menacé par vous et donc, il préfère être occupé par ses problèmes que par vous. Au moins, mes problèmes, ils me sont fidèles, ils sont là, ils restent toujours là auprès de moi, je vais m'en occuper. mais cette personne, j'ai un peu peur. C'est intense ici. C'est très très fort ce qu'il y a entre vous mais il y a de l'absence. Donc, ici, vous, vous le vivez plutôt, vous êtes dans, vous êtes en paix aussi, vous êtes en paix parce que vous dites que vous avez travaillé à ce que vous deviez mais en même temps, vous sentez bien que cette relation elle n'est pas elle n'est pas saine et que vous devez mettre de la distance avec cette personne mais ça vous fait le plus grand mal de le faire. Cette absence vous coûte beaucoup, c'est quelque chose qui est très très pénible. Alors, au vu de la deuxième ligne, moi je vous dirais non, cette relation ne va pas durer mais on n'a pas le tout, on n'a pas la vision avec le futur, le futur éventuel, qu'est-ce qui peut se passer ici ? Ah, je n'ai pas la bonne carte, j'ai la carte du secret. Alors, pardon, je vais chercher la carte de Ouest Cali, cette carte de votre autre. Carte est à l'envers, passage. Alors, elles sont toutes les deux un soleil au milieu et donc je les confonds à chaque fois et j'ai je n'ai pas pris, je n'ai pas mis la bonne de côté. Ah, mais c'est terrible. le voilà. Voilà, il s'est fait attendre, il se fait attendre, dans le futur, votre autre se fait attendre, il se cache. Il se cache. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'il va y avoir du changement ? Est-ce que ça va s'améliorer ? Est-ce que vous allez vous rapprocher ? Est-ce que vous allez vous aimer ? Parce qu'on n'a pas de carte véritablement d'amour. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Eh bien, la voilà. On mélange tout ça. Allez, on a l'ambition, les sages avis, la réception, le consultant, la naissance, l'opulence, et vous. on voit que la priorité ici pour votre consultant, pour votre autre, pardon, c'est faire la fête et c'est se tourner vers le travail et avoir des avis bien pesés, bien avisés vis-à-vis de l'argent, du travail, etc. Ça, c'est ce qui le préoccupe. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un projet, il y a un projet qui va être vraiment un succès vis-à-vis de vous. Alors, ce projet, c'est quand même une baguette dressée, ça peut être un projet d'ordre plutôt sexuel, charnel, sensuel. Qu'en est-il ? On va aller voir qu'en est-il de ce projet ? Parce que là, on a l'impression que tout va au beau fixe. on parle de maison, on parle peut-être alors de réduire la distance alors en vous invitant chez lui peut-être à cette réception, à cette partie, à cette entreprise. Il va essayer de vous inviter chez vous, chez lui, pardon, je t'invite chez toi. Il va y avoir quelques excès. Excès peut-être de nourriture, excès en tout genre. Et on vous parle de discussions. Il va y avoir beaucoup de discussions pour pouvoir rétablir la communication. On vous parle de joie profonde qui arrive, de femmes irréprochables, de secrets qui vont être avoués et un garçon studieux. On vous parle de la folie, de la fortune, de l'originalité. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même de très très belles choses à venir pour cette relation-là. Et contre tout, contre toute attente, mais vraiment contre toute attente, j'ai l'impression que cette personne, elle se réveille un jour en se disant « Mais au fait, il y avait une personne là, où était-elle déjà ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas contactée. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Allez, j'organise une petite fête. Je vais, j'ai de bonnes, bonnes sensations par rapport à cette personne. Allez, je vais envisager de faire une petite fête, de rencontrer cette personne et de voir ce qu'on peut faire, de pouvoir discuter peut-être toute la nuit s'il faut pour vraiment relancer cette relation parce que je sens vraiment qu'il y a un lien particulier. Donc, oui, je pense que cette relation, elle va s'essouffler et puis reprendre d'un seul coup. Mais alors là, vous n'allez voir, vous n'allez rien voir venir. Alors, on a vu la surprise là, c'est ça. C'est que votre autre, il va se transformer en fait en personnage qui est derrière vous que vous ne voyez pas, qui est un peu, un peu casanier, qui ne veut pas bouger, qui ne veut rien faire en caliente. Là, c'est du croustillant. On avait le chamallow, eh bien, on va avoir le croustillant. Bon, ok, sucré salé, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas, laissez-le. Les autres, ceux qui aiment, le prendront. Voilà, ça va être le jour et la nuit. Et il y a une transformation de votre autre là, un truc de fou, d'incroyable. Et donc, oui, cette relation va durer. Et j'ai l'impression que ça va même durer, mais ça va être un lien drôlement plus fort, drôlement. je pense que votre autre va finir par vous faire confiance en fait. Cette confiance qu'il avait du mal à venir vous donner, eh bien, ça y est, c'est bon, il a compris. Bon, allez, regardez. Voilà, je vous le disais, on vous dit d'avoir confiance, de faire confiance. cette personne va vous donner sa confiance, va vous faire confiance. Donc, il y a juste à attendre en fait. Alors, oui, vous allez me dire, oui, c'est bon, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, rien n'est venu. c'est un peu la chanson de Joe Dassin, allez, va siffler sur la colline, il y est allé, puis il n'a rien vu, il n'a rien descendu et puis il n'a jamais vu personne. Ayez confiance, peut-être qu'il n'est pas sur la colline, mais peut-être qu'il va vous inviter à venir passer une soirée pour s'expliquer, pour vous dire ce par quoi il est passé, etc., ce qu'il a traversé. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Ça, c'est un très bon tirage. J'adore finir sur une lecture comme ça parce que là, les deux signes avant, Capricorne et Verso, étaient assez sombres. Donc, je suis contente de finir sur une bonne lecture comme la vôtre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.